Nous allons regarder aujourd'hui la prochaine pleine lune qui se réalise dans le ciel le dimanche 19 décembre 2021 à 5h30 du matin ici en métropole. Qu'est-ce que ça donne ? Vous l'aurez remarqué, avec Olivier, nous faisons des essais et maintenant j'ai un visuel. On essaie de voir ce que ça donne. Je pense que plutôt que de le faire de tête, il y aura plus d'infos quand on le fait comme ça. Ça, on va voir ensemble, c'est un essai. Alors, la pleine lune, on le sait, là on a un visuel, nous on est au centre, on garde le ciel autour de nous. On garde le ciel autour de nous et on constate une opposition entre le soleil, c'est lui, et la lune, c'est elle. Les deux sont en opposition, donc ça crée un tir allemand naturel entre nos parties conscientes solaires et nos parties intuitives lunaires. Cette tension interne, elle va apporter pour certains une très belle énergie et pour d'autres, il va falloir faire un tout petit peu attention sous forme d'agacement, de nervosité. Mais avant, maintenant que j'ai le visuel, on va donner plus de contenu. Le contenu, c'est quoi ? C'est s'imprégner, ce que je veux faire depuis longtemps, de chacune de ces planètes pour chacun d'entre nous. Parce que les mouvements planétaires ont ceci d'intéressant, c'est qu'à chaque fois qu'une planète navigue et évolue dans un endroit du ciel, il colore le ciel de façon tout à fait spécifique et donc il émane sur nous une coloration qui va être tout à fait particulière. Voilà, c'est ce que je voulais vous raconter. Donc, j'ai soleil, 27 degrés, du sagittaire, lune, 27 degrés des gémeaux, voilà la pleine lune. Qu'est-ce que ça induit ? Ça induit, soyons clairs, une tension entre conscient et inconscient, mais dans tous les cas, ce sont des mécanismes qui créent de la mobilité, qui créent des réajustements, même si c'est un petit peu tendu. La journée du dimanche, à partir du samedi soir, minuit jusqu'à dimanche midi, on est pile dans la zone où elle est la plus influente, ça dure une douzaine d'heures en réalité. Donc, qui doit faire attention ? Je vais commencer par vous. Ceux qui doivent faire attention sont bien évidemment ceux qui sont dans l'axe. Les troisièmes des camps sagittaires, les troisièmes des camps gémeaux, et par extension, les troisièmes des camps vierges, les troisièmes des camps poissons, par ce qu'on appelle le jeu des carrés. Opposition et carrés sont les angles un peu tendus. Maintenant, qui va bénéficier pleinement de cette influence de pleine lune ? Ce sont ceux qui sont à 60 et à 120 degrés, qui vous n'êtes pas directement concernés par le mécanisme de tension, mais au contraire bénéficier d'apports venant des deux côtés, c'est-à-dire qui est à 60 degrés, mes Verseaux, qui est à 120 degrés, mes Béliers, à partir du Soleil, qui est à 60 degrés, mes Balance, qui est à 120 degrés, mes Lyon. Vous quatre, normalement, le contexte est particulièrement positif, pour que vous fassiez le point avec lucidité, pour que vous réajustiez la partie consciente solaire, la partie inconsciente émotionnelle. En ce moment, un climat comme ça sert juste d'éléments déclencheurs pour améliorer votre lucidité, votre clarification des situations. Ça, c'est le mécanisme de la pleine lune. Or, il y en a, et j'en reviens parce qu'on m'a souvent posé la question, « Moi, vous m'avez oublié ». Oui, certes, parce que lorsque je ne cite pas un signe, c'est que vous n'êtes pas imprégné par la pleine lune directement. Regardez les signes qui sont dans cet axe gémo-sagitaire, mais qui sont à 30 degrés en amont et en aval. Par exemple, le scorpion et le capricorne, ainsi que le touroui et le cancer, vous n'êtes pas concernés directement par la pleine lune. Pas du tout. En revanche, il y a des aspects qui vont vous intéresser qui sont là en parallèle. Là-dessus, on va s'arrêter. Mais donc, la pleine lune, elle a très, très peu d'impact chez vous, sauf si, au moment de votre naissance, vous êtes né avec un ciel personnel, dans lequel il va y avoir un mécanisme de pleine lune, une nouvelle lune, ou ce qu'on appelle un carré soleil. Lune, ça, on en parle très peu, mais c'est une influence un petit peu tendue aussi. Donc, à chaque fois, il faut voir le ciel individuel. Donc, hormis ça, vous n'êtes pas concernés. En revanche, il y a plein d'autres choses. Donc, vous l'avez vu, les gagnants, enfin, les gagnants, entre guillemets, ceux qui bénéficient au mieux de ces belles influences, sont, bien évidemment, mes versos, mes béliers, mes balances et mes lions. Vous quatre, la vie est belle. On va essayer, en tout cas, de faire en sorte qu'elle le soit. Et puis, ceux qui doivent faire attention, j'y reviens vite fait. Ceux qui sont dans l'acte gémeaux-sagittaire, ben, mais ça se passe chez vous. Et ceux qui sont à 80 degrés, on a en aval, mes vierges et mes poissons. Voilà pour le mécanisme de la pleine lune en tant que tel. Maintenant, il y a autre chose. On va regarder le reste du ciel. C'est trop beau. Je suis trop content d'avoir ce visuel-là. Alors, il y a, en parallèle, Mercure, la communication. J'aime bien ma question des outils. Ça serait un truc complètement différent de mon horoscope classique. Mercure, l'intelligence, le mental, l'intellect et la communication, dans le signe du Capricorne. Qu'est-ce que ça donne ? Ça apporte une rigueur intellectuelle. Ça densifie la capacité à aller dans les faits, à ne pas se disperser intellectuellement. C'est une qualité fondamentale de Mercure lorsqu'il transite, à ce moment de l'année, le signe du Capricorne. Donc, la pensée carrée, pratique, pragmatique, concrète, simple, lucide, droit dans la cible. Pour qui ? Qui sont les gagnants intellectuellement ? Les gagnants intellectuellement sont mes Capricornes. En ce moment, ça fonctionne à 200 à l'heure. Formidable période pour les mises au point, la planification et la communication. Si on peut y mettre un peu de rondeur, ça n'a plus mal. On verra après que c'est possible avec Vénus qui est dans la même zone, mais je le garde pour ensuite. Excellent au niveau intellectuellement pour mes Vierges, parce que c'est à 120 degrés. Donc, c'est un apport, ce qu'on appelle un trigone. Et excellent au niveau intellectuel, communication, aussi pour mes Taureaux, 120 degrés. De la Terre du Capricorne à la Terre du Taureau, de la Terre du Capricorne à la Terre de la Vierge. Mais pas que ! Il y a d'autres aspects intéressants, ce sont ce qu'on appelle les sextiles. 60 degrés. Qui est à 60 degrés en amont de mon Capricorne ? C'est mon scorpion. En ce moment, mes scorpions, intellectuellement, la formule est heureuse, le verbe est précis. Ce que vous avez derrière la tête, ça passe très bien. Pas besoin de titiller, de piquer. Contexte est bon. Et puis, également pour mes poissons, qui, vous, avez naturellement cette intelligence intuitive, ce ressenti assez fin, avoir un petit peu de rigueur dans le raisonnement est un apport tout à fait intéressant pour les mises au point, clarifier ce qui peut être flou. La planète vous veut du bien. Gardez ça en fait. Attention, en revanche, je vous fais ça bien cette fois-ci, on regarde tous les aspects. Attention, en revanche, pour ceux qui vont être en carré ou en opposition avec ce Mercure. Si Mercure est en Capricorne, il forme des aspects excessifs, carré, de miopposition, avec mes béliers, et des aspects excessifs avec mes balances. Donc, avec mes balances, ce n'est pas trop grave. Pourquoi ? Parce que, naturellement, vous êtes construit pour distiller le verbe avec douceur, avec subtilité, avec finesse. En revanche, pour mes béliers, qui, vous, généralement, êtes plutôt francs du collier et dites ce que vous avez sur le cœur sans faire dans le détail, vous pourriez dire des choses un peu vite. Voilà. Donc, si on le sert, on limite un peu la casse, on tourne sa langue un peu, deux, trois fois dans la bouche avant de dire les choses, et puis ça se passera très bien. Voilà, pas dans la vie. Vénus, la vie amoureuse. Hyper important, la vie amoureuse. Vénus est en Capricorne, on le sait, elle va y rester un bout de temps. Vénus est à 26 degrés du Capricorne au moment de cette nouvelle lune, de cette pleine lune, et forme du bien, apporte du charme, de la chaleur acquis, de l'amour et de l'affect acquis. Il y en a cinq qui sont gagnants. Mes Capricorne, plein de charme. Mes Vierges, pareil, Trigone, plein de charme. Mes Taureaux, top, en ce moment, vous devez séduire tout ce qui bouge. Et puis, mes Poissons, plein de qui est très heureux chez vous aussi, en ce moment, vous êtes d'une délicatesse infinie, vous devriez faire fondre tous les cœurs. Et mes Scorpions, votre côté magnétique, un peu passionné, en ce moment, ils fonctionnent pas mal. Même dynamique pour ceux qui sont en face, mes petits cancers, c'est opposition de Vénus, vous prenez des choses très à cœur. Carré avec ma balance, attention, l'hypersensibilité relationnelle. Carré avec mon bélier, attention, l'impatience, l'impatience sur le plan amoureux. Prend son temps. Voilà. Mais globalement, on est dans des logiques de structure. Pourquoi ? De construction. Vénus, l'amour, recherche, dans le signe du Capricorne, la stabilité, la fiabilité. Alors, on en arrive au nœud le plus aigu, très certainement, de cette pleine Lune. Le nœud le plus aigu de cette pleine Lune, qu'est-ce que c'est ? Une pleine Lune, on l'a vue, c'est une opposition de soleil. Une lune, tous les mois, ça arrive, ça revient. Et parfois, il y a ce qu'on appelle des aspects remarquables dans le ciel. Qu'est-ce que c'est ? Qu'est-ce que c'est un aspect remarquable ? Ce sont des configurations qui nous interpellent. Souvent, ce sont des liaisons entre des planètes rapides et des planètes lentes. Et puis là, j'en ai une belle. Alors, celle-là, elle est costaud, vous allez voir. On est sur Vénus, j'y reste. Vénus forme une conjonction et collée avec une planète qui s'appelle Pluton. La conjonction Vénus-Pluton, ce n'est pas simple. Pourquoi ce n'est pas simple ? Pluton, ce sont les mécanismes les plus profonds, les plus archaïques, ce qui émerge de notre cerveau reptilien. À la base, c'est notre instinct de survie, notre capacité à nous reprendre, à ne pas nous laisser couler en quelque sorte, mais en même temps, c'est le générateur d'une puissante réactivité de survie, certes, mais ça peut être anxiogène. Et donc, des choses du passé peuvent revenir, revenir, ne pas vous hanter, ce serait excessif dans l'aspect, mais vraiment des vécus de votre histoire qui peuvent réémerger en ce moment, des choses sur lesquelles il faut essayer de cliner, tourner la page, ou tout du moins, les réaffronter, leur faire face et les régler avec le maximum de lucidité. Voilà ce qu'encourage à faire une liaison entre Vénus, l'amour et Pluton, le maître des enfers, en quelque sorte. Rien de dramatique, mais cette conjonction-là, je vous rappelle qu'en 2000, nous avions dans le ciel une conjonction entre Saturne, le stress, l'inquiétude, un peu la déprime, et Pluton, le grand anxiogène. Et il est resté des mois, cet aspect-là. Et on se souvient tous ce que collectivement, ça a donné la conjonction Saturne-Pluton. Bon, on se rassure, la prochaine, elle aura lieu dans à peu près 40 ans, donc là, on est un peu tranquille. Mais là, ce qui se joue, c'est beaucoup plus fin, c'est beaucoup moins offensif, catastrophique que ça m'a été l'année dernière, vraiment. Mais tout ce qui réémerge au niveau affectif qui était enfoui en nous ressort avec cette configuration-là. C'est intéressant. C'est le moment de faire le ménage, tout ce qu'on n'a pas cliné sur le plan amoureux, la période si prête, c'est dit. Qu'est-ce que j'ai d'autre ? Mars, l'action. Mars, l'action. Qu'est-ce qu'il veut, Mars ? Il est rentré dans le signe du Sagittaire. En Sagittaire, je trouve ça chez beaucoup de grands sportifs. Pourquoi des grands sportifs ? Parce que Mars, la volonté, dans ce signe, mobilise, nécessite le besoin de se dépenser physiquement. C'est une singularité de cette position-là. Ceux qui l'ont, on la chance de l'avoir, c'est un des profils qui, globalement, ont plutôt la pêche et mettent de l'énergie Mars dans un signe positif. Donc, le ciel est coloré d'une énergie positive parce qu'il est là en latence et qu'il nous colore tous et il va apporter une magnifique énergie, une magnifique énergie acquis. À mes Sagittaires, la pêche en ce moment, mes béliers, mes lions, mes balances et mes versos. Vous cinq, pour ce moment, selon la formule consacrée que j'aime tant, on retrousse les manches et on fonce, on avance. C'est devant que ça se passe. Cette énergie-là, elle est optimisante, elle est positive, elle est dynamisante, elle est extrêmement constructive. C'est le moment d'initialiser, de lancer, de démarrer, de se prendre par la main, de bouger, de faire un tas de trucs parce que j'adore cette position de Mars en Sagittaire. Voilà, c'est dit. Après, dans le ciel, vous le connaissez, il y a toujours Jupiter à l'envoi, en visuel, c'est sympa. Il est à la fin du verso et l'aspect remarquable à retenir, c'est que dans le ciel, le Soleil et Jupiter forment ce qu'on appelle un sexy de 60 degrés. Donc, ça empêche les catastrophes. Quand il y a de beaux aspects dans le ciel entre le Soleil, principe de lumière, et Jupiter, principe d'autorité, ça adoucit un peu les angles. C'est quand il y a des oppositions, des carrés, là, c'est plus compliqué, mais là, ce n'est pas le cas. Donc, le ciel, il n'est pas catastrophique du tout, en fait. Il n'est pas si aigu que ça. Bon, il y a quelques aspects un peu lourds, vous les voyez, tout ce qui est rouge, là. Mais c'est des aspects très rapides. Tout ce qui touche à la Lune, hop, hop, six heures plus tard, c'est parti. Ça, c'est sur les actes, donc on s'en fiche un peu. Les seuls aspects qui m'intéressent, c'est les beaux sexifs qui sont là. Voilà, on peut creuser à l'infini, mais là, ça devient du sur-mesure. Allez, Saturne, toujours mon Saturne, qui a repris sa marche directe, 10 degrés du Verseau. Quand Saturne est en Verseau, il apporte de la structure, des bonnes énergies acquis. À mes Verseaux, on l'avait vu, à mes Balances, à mes Gémeaux, je les trigone, et il l'aide à structurer des choses pour mes Sagittaires et mes Béliers. Voilà. Je n'ai pas parlé beaucoup de mes petits Cancers, je n'ai pas parlé beaucoup de mes petits Taureaux, mais rassurez-vous, je vais venir. Mes petits Cancers et mes petits Taureaux, c'est vrai qu'on l'a vu tout à l'heure, cette opposition-là, elle ne vous concerne pas, elle ne se fait pas dans vos axes du tout. Et pourtant, Cancer et Taureaux, vous êtes ce qu'on appelle des lunaires. La planète, la Lune, est heureuse à la naissance dans vos signes parce que c'est une planète qui prend le maximum de sensibilité, d'émotion, de ressenti, d'amour, d'affection, etc. Et quand il y a une pleine Lune, bien évidemment, ça vous touche un petit peu. Mais là, vous n'êtes pas concerné par ces axes-là. En revanche, il y a toujours, et là, vous allez le voir en visuel, les planètes lentes qui vous veulent du bien. Pour mes Taureaux, toutes les planètes en Capricorne, intellectuellement, émotionnellement et ce qu'on a envie de cliner en même temps, tout ça forme avec vous des très bons aspects. Pour mes Cancers, vous avez surtout des planètes lentes qui vous veulent du bien. Certes, vous risquez d'être en position de Mercure, de Vénus et de Pluton dans vos signes opposés. Vous êtes là, mes petits Cancers. Puis vous allez voir que dès le lendemain, dès lundi, la Lune va passer chez vous, l'humeur va remonter positivement. Elle fait 13 degrés par jour. Le lendemain, hop, elle vous est venue bien. Déjà, même en fin de journée dimanche, ça devrait aller mieux. Et puis, vous, mes Cancers, pour clôturer sur ce rouage-là, vous avez toujours en toile de fond, Uranus, sextile Soleil, Neptune, Trigone Soleil. Et puis, si vous avez des planètes en Cancers aussi, Inspiration, Créativité par Uranus et Réceptivité, Intuition, Sensibilité. Voilà, que des planètes tout à fait délicieuses et qui sont lentes, donc qui vous veulent du bien longtemps. Voilà, c'était un petit tour, c'était un petit horoscope, une petite pleine Lune, en fait, comme j'aime aller faire. Un support visuel, c'est rigolo, ça nous change. Donnez-moi votre avis. Et puis, dans tous les cas, merci pour vos messages, vos adorables, gentils commentaires qui me font hyper plaisir. Et puis, on se dit à très vite. Merci.